Le 8 septembre, au boulot de Rome de Souston, en parallèle du forum des associations, se tenait une journée de sport partagée autour de la pétanque, organisée par le comité des landes de pétanque et le club de Souston. Pour l'occasion, toutes les structures accueillant des personnes en situation de handicap avaient été conviées, ainsi que tous ceux qui le souhaitaient, pour venir s'initier à la pétanque. On a fait 5 ateliers, un atelier de tir, bien sûr, donc il faut décaniller la boule, après un atelier de poing, sur différentes distances, et surtout un atelier de malvoyant, avec une cible style bataille navale, donc il fallait bien sûr se mettre au milieu de la cible, tout simplement. Et un atelier avec une chaise, pour se mettre au niveau de l'handicapé. Des ateliers variés, afin que tous puissent participer, sans se sentir limités par le handicap. A chaque personne qu'on s'occupe, il y a des techniques de jeux différents, bien entendu. Au niveau du repère, au niveau du terrain, de la concentration, au niveau du résident. Et là, forcément, nous, on est obligés de les éduquer, d'être à côté, parce qu'ils ont leurs techniques bien spécifiques à chacun pour jouer. On a fait un carreau, après on a fait le croix-point, et après on a fait le tour. Super ! Très très bien, génial ! Cette journée ouverte à tous, aura permis aux valides et aux invalides de se côtoyer et de jouer ensemble. Un bon moyen de rompre avec l'isolement et la solitude, que certaines personnes peuvent ressentir au quotidien. Rencontrer des gens, de voir autre chose que le milieu handicapé, de s'ouvrir au monde extérieur, de voir autre chose. Très bien ! Oui, c'est une bonne organisation, c'est une bonne idée, tout est très bien. Ce que ça leur apporte beaucoup, déjà le fait de sortir de la structure, de se rapprocher du monde valide. Et eux, ils sont super heureux, bien entendu. Ça les sort, ils participent avec d'autres jeunes. D'autres éducateurs, comme Christophe, parce que bien entendu, de voir toujours nos têtes dans les structures, ils en ont un peu marre. Mais ça leur fait beaucoup de bien. La journée aura été un succès, tant pour les participants que pour les organisateurs, qui pensent déjà à une seconde édition. C'est la première année que nous faisons ce style de manifestation. et on espère, bien sûr, dans l'avenir, pourquoi pas continuer ces événements, parce que je pense que le monde handicap nous demande de faire des journées comme ça. Merci. Merci. Merci.